Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré déclare une nouvelle guerre, un emblème impérialiste, c'est le sujet du jour et nous sommes au plateau avec Wato Were Unibo, il est activiste, écrivain, essayiste au Burkina et Béninois plutôt. A côté de lui, Louis Bangloa Kemario, il est journaliste, il dirige notamment la chaîne Économie de New World et notre troisième invité, Anani Sosou, il est consultant en communication politique. Cette deuxième partie, ça vous concerne directement, vous télécitateurs, vous faites bien de rester avec nous. Un numéro pour nous écrire via WhatsApp, les 228-9608-43 et je me ferai le plaisir de relayer vos idées, vos contributions, comme je vais le faire avec Mouye Esoramil et Akara, il vit Akara au nord Togo. Que nous dit-il ? Bonjour Gilles et à vos invités, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cette devise demande au Burkina Bé d'être patriote et de s'aligner sur les visions de Thomas Sankara comme prôné par Ibrahim Traoré, vive Ibé pour le bonheur de l'AES qui va bientôt s'étendre. Mouye Esoram, Akara au Togo, notre message du Togo, c'est Komnakan, lui il est à nommer, dans la capitale, je salue les invités, pour moi le changement de la devise du Burkina, c'est une bonne idée, une bonne chose. Le Togo devrait changer son hymne également par l'unité nationale qui dit tout aux Africains. Si nous sommes divisés, l'ennemi s'infiltre. C'est ce que ça dit aussi, l'unité nationale. Nous partons pour Dubaï maintenant. Kossi Edem nous écrit ce dimanche, un fidèle téléspectateur, merci beaucoup de nous suivre depuis là. Bonjour New World TV, bonjour Le Plateau, bonjour M. Gilles, modérateur simple mais très tranchant avec des précisions claires et fortes. Coucou aux trois invités, merci pour vos compléments, unité, progrès, justice à la place de la patrie. Où la mort nous vaincons, je crois simplement, mon humble avis, que c'est une innovation et une perfection absolue. Cette nouvelle devise, le Burkina Faso est déjà à un niveau d'élévation et continue de se battre. Je crois que cette devise renforcera encore les fils et filles du pays pour continuer à terminer la guerre qui leur est imposée. Imposer et la remporter pour que la souveraineté, l'autonomie, tant recherchée, voire en fin de jour. D'autant que le gouvernement a le soutien de la population et que cette population est d'accord avec le gouvernement, il constitue en même temps le bouclier contre tout vent impédiatrice. Oui, ils ne peuvent qu'avancer qu'au CILM depuis Dubaï. Est-ce que je peux revenir au Togo ? Oui, bonjour Gilles, salut à vous chers invités. Tout en vous réitérant notre gratitude et notre attachement aux valeurs que défend votre forum, nous invoquons la protection divine sur vous, sur vos vies. Reconnaître que même la devise d'un État est un facteur pour raviver la flamme du patriotisme n'est pas donné à tout le monde. Force saibé que nos dirigeants apprennent de cette théorie. Salomon depuis Atapame au Togo. On peut partir maintenant pour la Guinée. Guinée-Conakry, l'ancienne Traoré. Bonjour le forum, bonjour chers débatteurs. Bonjour aux absents du plateau. Voilà, l'absent du plateau, c'est son excellence, ce goût-y, nous le saluons affectueusement. N'oubliez pas que les Occidentaux, à chaque décennie, atteignent leurs objectifs spécifiques des projets d'invasion de l'Afrique. Ils ont commencé par le déracinement et atteindre la notion de la patrie chez l'Africain. À l'heure actuelle, chaque décideur africain, en majorité, pense à son intérêt personnel égoïste. Donc, il n'est pas surprenant de voir des gens totalement démocratiques contre les valeurs de développement dans leur pays. Tôt ou tard, les fils dignes de l'Afrique existeront contre les menaces occidentaux et les faux frères. Merci à Yébé d'avoir réveillé le sentiment patriotique de Sankara dans le pays des hommes intègres. Je vais prendre un message du Burkina, d'ailleurs, dont nous parlons sans l'Union World Forum. Je pense que Magloire est venu défendre ses amis de la France-Afrique, sinon. Comment il trouve ses enrôlements forcés en Ukraine, d'ailleurs ? Que dit-il de l'arrestation du premier responsable de Telegram parce qu'il ne sanctionnerait pas la liberté d'expression ? Voilà pourquoi, au Faso, nous avons peur de nos pseudos intellectuels, pratiquement tous des vendus à la solde de l'impérialisme. Louis Magloire, vous êtes acclés. Ben, si je suis vendu, je suis un esclave, alors j'aimerais savoir qui a récolté l'argent parce que j'en ai besoin. Non, plus sérieusement, je crois qu'il faut qu'on reste quand même lucide malgré tout. Nous sommes dans un combat qui est partagé par tous. Quand je dis nous, je parle des pays, de l'alliance des États du Sahel. Il ne faut pas qu'ils aient l'impression qu'ils sont en train d'inventer l'eau chaude. Le patriotisme, le nationalisme et le panafricanisme, ce sont eux qui ont créé l'OUA plus l'Union africaine aujourd'hui. Que nous le voyons ou pas, ce sont eux qui ont tracé les routes dans lesquelles nous marchons aujourd'hui. Et une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas avoir l'impression qu'on a le monopole de l'amour de l'Afrique. Personne n'a ce monopole. J'adore l'Afrique autant qu'eux. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous ne sommes que des êtres humains encore une fois. Je peux me tromper de bonne foi. Je peux estimer que ce que je dis aujourd'hui sur le plateau, c'est une vérité absolue. C'est ma vérité absolue. Ce n'est pas la vérité absolue. Et donc, une fois que je suis d'accord avec ça et que les autres peuvent être d'accord que leur vérité est relative, on peut discuter. Et j'estime que l'une des erreurs qui est commise par l'Alliance des États du Sahel, c'est de sous-estimer le fait que nous avons vraiment besoin de panafricanisme. C'est-à-dire que sortir de la CDAO, c'est estimer que politiquement, on ne fait plus partie d'un espace de solidarité et d'intégration qui permettait aux États de se sentir plus solides. Il reste dans l'Union économique et monétaire ouest-africain. Mais on est quand même dans quelque chose de très compliqué parce que les relations qu'il y a entre ces pays qui font qu'il y ait de la liberté de la circulation, qui fait qu'il y ait toute la possibilité de solidarité entre les pays, à la fois sur le plan monétaire, sur le plan du développement, toutes ces choses-là, quand on coupe les ponts, il faut assumer que ça fonctionne moins bien ou que ça ne fonctionne plus du tout. Mais comment veux-tu, par exemple, que je sois avec des gens qui cherchent à me tuer, à me déstabiliser ? Comment veux-tu que je sois avec ces gens-là ? C'est le cas de l'AES et de la CDAO. La CDAO a voulu faire la guerre, n'est-ce pas ? Oui. Au Niger. Imagine s'il n'y avait pas le Togo qui a mis son veto. Mais il y aura cette guerre. Puisqu'on se rappelle qu'il y a un président de la République qui a dit que ces troupes sont déjà prêtes. Ils sont déjà prêtes. Et qu'il y a déjà l'argent qui est disponible pour aller guerrer, pour aller tuer les nègres nigériens. Comment veux-tu que moi je sois ton ami si toi tu cherches chaque fois à me nuire ? Le Togo fait partie de la CDAO ou pas ? Non. Le Togo fait partie de la CDAO. La conséquence logique de la création de l'Alliance des États du Sahel, c'est parce que la CDAO a failli. La CDAO a voulu faire la guerre à ses propres membres. C'est pour ça que la USN est née. Ça c'est une réalité absolue. À ses propres membres ? C'est une réalité absolue. Non mais je voudrais bien entendre ce que vous dites et être d'accord avec vous. Mais j'estime qu'on prend quand même beaucoup de raccourcis. Il y a une différence entre renverser des poutistes et faire la guerre à un pays. À mon avis, même s'il y a eu des abus de langage. C'est qui le poutiste ? Il n'y a pas de poutiste dans cette zone ? C'est qui le poutiste ? Non, je veux dire, il n'y a pas de poutiste au Niger, il n'y a pas de poutiste au Mali, il n'y a pas de poutiste au Burkina. Regarde la situation aujourd'hui du Niger, du Mali. Pardon, ne jouons pas sur les mots. Regarde la situation aujourd'hui, comparée avant le 26 juillet 2023. C'est beaucoup mieux. Je n'ai pas les indicateurs économiques, mais je n'ai pas l'impression que ça va mieux. Non, mais il y a beaucoup plus d'améliorations en matière de sécurité, par exemple. Il y a beaucoup plus d'améliorations. Ce narratif-là, c'est le narratif des médias vins. Encore que ce que les gens n'ont pas fait en 10 ans, ce n'est pas quand même, vous allez demander au Niger d'éradiquer totalement le terrorisme. Je ne demande à un homme politique de réaliser des miracles en 5 ans ou en 10 ans. J'ai l'impression d'être sur RFI, d'être sur France 4. Non, vous êtes sur New World et nous ne sommes pas à sa face. Non, mais quand j'ai l'impression d'être en face d'un journaliste de RFI. Non, de RFI, très clairement. Ah bon, parce que les journalistes de RFI... C'est le narratif, c'est le narratif. Le narratif veut que la situation est toujours instable, la situation est dramatique. Et tous les jours, quand on va à Niamh, c'est la guerre, on tue, on tue, on tue, on tue. Si vous voulez qu'on soit binaire, nous serons binaires. Il y avait du terrorisme au Burkina, au Niger et au Mali. Vrai ou faux ? Il y avait du terrorisme. C'est ça qui a amelé ce que tu appelles à Poutis ? Absolument. Non, non, ce n'est pas moi qui ai dit, ils sont venus au pouvoir. Mais Poutis, là, ça c'est... Terminons, terminons avec notre système binaire. Y a-t-il encore du terrorisme au Burkina, au Mali et au Niger ? Mais oui, mais plus... Voilà, donc terminé, l'analyse est simple. Non, 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 non. C'est simple. Si vous voulez qu'on soit simpliste, on peut être simpliste. Mais on ne peut pas être simpliste dans ce cas-là ? Non, non, mais parce que vous simplifiez ma parole en disant, quand je parle, on a l'impression que c'est RFI. Ce n'est pas une honte de travailler pour RFI. Je ne travaille pas pour RFI, mais ce n'est pas une honte. Mais si vous voulez qu'on soit binaire et simpliste, je vous dis qu'il y avait du terrorisme. Il y avait du terrorisme. Il y a toujours du terrorisme. Mais comparativement à une certaine époque, et maintenant, c'est le jour et la nuit. Oui, oui, clairement. À partir du moment où on est d'accord. Je vais te donner un exemple concret, très concret. Oui. Est-ce qu'il était possible pour les FAMAS, les forces armées maliennes, d'aller à Tomboutou, à Gao, à Kidal, à Anifis, ou bien à Transawaten ? Est-ce qu'il était possible pour eux d'aller là-bas ? Ce n'était pas possible. Et je fais partie aujourd'hui des personnes qui estiment que... Aujourd'hui, les FAMAS ont repris l'entièreté de leur territoire. Ce qui n'était pas possible. Et je ne peux que les applaudir pour ça. Je ne peux que les applaudir. Mais dans le même temps... Ils sont en train de faire... Regarde, imagine un instant. Qu'il y avait la force militaire de l'Union Européenne pendant 12 ans au Burkina. Et l'armée n'arrivait même pas à franchir Tomboutou. Et une fois que cette armée est par... Le Burkina perdu son 7% de son territoire. Une fois que les forces d'occupation sont parties... Mais regardez, aujourd'hui, il y a un gouverneur... Ce n'était pas mon sujet. Anani, ce n'était pas mon sujet. Ce n'était absolument pas mon sujet. Tu demandes s'il y a encore du terrorisme. Non, c'est moi ta question. Moi, j'aurais voulu... Moi, j'aurais voulu demander à M. Magloa, comme le commentateur le disait, qu'il a l'impression d'écouter RFI. Je n'irais pas jusqu'à ce niveau. Mais moi, j'aurais voulu... Parce qu'on est en période de guerre. Ça, il ne faut jamais l'oublier. On est en période de guerre. Et il faut mettre beaucoup plus en avant l'avancée de nos hommes sur le terrain. Il faut mettre en avant, comment on appelle là, cette dynamique... On ne peut pas tout le temps continuer à ne pas mettre sur la place publique le narratif de ces gens-là qui voudraient tout le temps qu'on rappelle le nombre de soldats maliens, le nombre de soldats, nous dirions le nombre de soldats à Bukinabé qui sont morts au front, mais qui ne rappellent jamais le nombre de terroristes qui ont été tués hier, qui ont été tués aujourd'hui, dans ces pays-là. En fait, c'est ça le narratif. Quand on parle du narratif, c'est juste à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas continuer que nous rappeler le nombre de soldats dans ces pays qui sont tombés. Mais qui empêche de communiquer sur les victoires des armées du Sahel ? Non, mais ce qu'on demande aujourd'hui, tout simplement, c'est qu'on peut mettre davantage à ce niveau-là. Vous montrez aux gens, en réalité, parce qu'en fait, ce qui se passe, et tout le monde est conscient de ça, je pense même que M. Maglo est conscient de ça, qui est que, quand vous suivez les médias mainstream, et aussi, pas que, les roulets qui sont un peu partout dans les médias sociaux, mais en réalité, c'est ça. Il n'y a que les soldats, comment on appelle là, Bukinabé, les soldats malins, les soldats nidériens qui tombent au front. Mais jamais les terroristes qui sont, comment on appelle, tués par les soldats de l'AUS. Et quand même, vous constatez qu'il y a une opération d'envergure qui fait que les armées de l'AUS font un grand coup contre les terroristes, mais les gens vont vous rappeler encore que non, que ce ne sont pas les terroristes. Le narratif des médias mainstream et de leur relève va vous rappeler que ce ne sont pas les terroristes qui sont tués comme ça, que ce sont des populations civiles. Et donc, au fait, il y a une question de communication aujourd'hui. Nous devrions, nous autres, comme M. Maglaki estime que le Burkina Faso, le Niger, le Mali sont dans la bonne voie. S'ils sont dans la bonne voie, pourquoi ne pas communiquer sur que le positif en réalité ? Et si même, il devrait y avoir du négatif, mais communiquons moins sur ces réalités. Je voulais donner un exemple précis dans ce que tu es en train de dire. Regarde la bataille de Tenza-Waten. Quand les Russes et les famas sont tombés dans la buscade, pendant plus de trois semaines, on n'a entendu que ça. Que ça ? Mais lorsque les famas ont repris Tenza-Waten, est-ce que tu en as un ? Jamais, jamais. Ah ben non. Alors, moi, je voudrais juste dire une chose. Ça fait partie d'une dynamique communication. C'est une dynamique communication. Laissons aujourd'hui les Nigériens, l'AES et IES. J'étais vraiment très content en lisant qu'ils ont fait un séminaire. Non, ce n'est pas un séminaire, mais ils se sont regroupés pour créer une série de communication. Communication, absolument. L'AES TV. Ça, c'est une bonne chose. Mais on ne va pas être là toujours à écouter RFI tout le temps et venir sur le plateau de l'Ivo et écouter encore RFI. Mais non. Vous considérez que je représente RFI, Annalise ? Non, non, pas pour toi. Le narratif, le narratif, ce que je voulais très simplement dire, c'est que quand on dit qu'on est en guerre et qu'il faut faire front avec nos soldats, ça ne signifie pas qu'on doit arrêter de dire que par moment, il y a des choses qui ne se font pas bien et donc leur suggérer des idées pour que ça se fasse mieux. On peut toujours faire mieux. Et c'est à ça que sert la critique. Prenez par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez l'histoire de France et d'Europe mieux que moi. mais est-ce que vous pensez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde était aligné sur la même chose, sur le même discours ? Comment De Gaulle aurait pu émerger s'il y avait une pensée unique, s'il y avait une parole unique ? Si par exemple, si par exemple, De Gaulle avait voulu dégocier avec l'Allemagne, la France sera encore sous domination à l'heure d'aujourd'hui. C'est une coupure radicale que De Gaulle a faite. Alors, je vous redonne la parole tout à l'heure. De toutes les façons, les opérations se poursuivent. Les enrôlements également. Bonjour au niveau du forum. Nous sommes au Niger maintenant. Bonjour Gilles. Bonjour à M. Sosou Anani. Bonjour à l'autre invité. Je suis très navré des propos de lui. Ma gloire en temps de guerre. La liberté individuelle ne compte pas. C'est l'intérêt général d'abord. Je demande à lui de prendre sa voiture et faire un tour dans la région des Savannes, plus précisément, dans la préfecture de Mandouri et circuler librement dans les villages comme Tarou, Djantougoul, Lila Biga et autres. Il comprendra comment les gens vivent là-bas au Burkina. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire et qui font l'apologie du terrorisme qui publie des images des soldats Burkina Béton au front ou qui sont très fiers de dire que les terroristes sont plus forts que l'armée. Ça, c'est pas du patriotisme, c'est plutôt du terrorisme. C'est sûr. Tous ces gens devraient être mis hors d'état de nuit. Fabrice Yomi depuis Niger, Niame. Merci de votre contribution. Vous êtes là tous les dimanches et ça nous fait plaisir. Retour au Togo avec Richard à Sinam Tagwa. Bonjour, très cher Gilles. Sinam Richard Tagwa depuis Ikara Lamafai. Je salue très cordialement nos analystes chevronnés sur le plateau, les grands frères sur le plateau, messieurs Anani, Kemayo et Hunibo à qui je dis bon retour et le nouveau venu. Donc, je salue le grand frère ambassadeur Kegewe Sogoyo de là où il est. Est-ce que les devises dénotent véritablement aujourd'hui ? Le sentiment d'appartenance à la nation car on remarque des actes très en déphasage avec les devises en Afrique en général. Comment ramener les dirigeants et les populations à ce sentiment cardinal ? Bonne émission. On dirait que les nerfs sont tendus sur le plateau aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a la guerre en Afrique parce que justement on ne veut pas nous voir évoluer d'où les divergences sur la souveraineté, le nationalisme et le patriotisme. Je vous rassure, ce ne sont que des débats d'idées. Bonjour Nioh TV, Anani Soussou assume l'absence de M. l'ambassadeur aujourd'hui. Cela c'est de la part de Célestin Kiema depuis Gabon. Bonne suite d'émission où je suis depuis le Gabon également à Bruxelles. Abdoul est là aujourd'hui. Je vous relève tout de suite son message. Bonjour Nioh TV, c'est Abdoul depuis Bruxelles. Vous avez fait mon salam depuis votre position. je ne suis pas d'accord avec M. le... Je censure. Mais je vous le dis, mais c'est une réalité quand même. Non, je pense qu'il faut le dire. Il n'y a pas... Il dit M. le Chauve. Non. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait. Il n'est pas seul. Voilà. Au moins ça, ça nous réunit. Il s'appelle Louis Magloa Kemayo. Faire la politique alors que le pays est en pleine guerre. Il y a des attaques de gauche à droite. Comment on peut comparer le Maghreb et l'Afrique noire s'il vous plaît de retenue. Vous ne pouvez pas dire certains propos, tenir certains propos et faire le parallèle avec l'Afrique noire. Vous êtes... Quoi qu'il dit ? Ne jouez pas avec les mots. Je suis déçu. J'aimerais poser une question à Tonton Anani Sossou et le reste du plateau qui n'a rien à voir avec le sujet du jour. J'aimerais avoir leur avis concernant ce qui se passe, ce qui se trame au Cameroun avec Samuel Thau. Fils, pourquoi certains hommes politiques ne veulent pas le laisser faire son... le laisser faire son travail au calme ? Merci, soyez bénis. Je ne sais pas s'il y a eu de nouveaux développements concernant l'affaire Samuel Thau. Je passe la parole au Cameroun. au Lyon indomptable. C'est le continent, ce n'est pas le Cameroun, c'est le continent. C'est le continent. On va être précis. Le continent. Voilà. Non, non, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose concernant l'affaire Samuel Thau et de façon générale la gestion des fédérations sportives dans nos pays. Chacun sait que le football est le sport le plus populaire et celui qui attire le plus de regard. Et donc, quelque part, c'est un peu normal qu'il y ait ce type de bataille-là. Mais quand vous avez des caractères forts comme celui de Samuel Thau et une volonté farouche comme celle du ministre, c'est normal que ça dégénère. Ce qui est dommage, c'est que l'entraîneur qui est normalement nommé par le président de la fédération vient également mettre son grain de sel. C'est dommage, mais espérons que cela ne perturbera pas la préparation des lions indomptables pour les compétitions auxquelles ils vont se battre ou participer. En tout cas, Samuel Thau est attendu à l'omé en octobre et un peu le jubilé d'Emmanuel de Bayoche. Le problème, c'est le ministre des sports du Cameroun. C'est du tout le problème. Une fois qu'un sélectionneur a été nommé, il se met à la disposition de la Fécafout. Absolument. Maintenant, le ministre des sports cherche à opposer Brice à Samuel Thau. C'est tout le problème. Et le belge, le sélectionneur belge dit tout et n'importe quoi à l'égard de Samuel Thau quand même. Samuel Thau, ce n'est pas... Et de Rigobertson. Et de Rigobertson. Oui, Samuel Thau quand même, ce n'est pas n'importe qui au Cameroun. Vous voyez la bataille au niveau des médias sociaux au Cameroun. Mais tout le monde, plus de 90% de la population est pour Samuel Thau. Et cette guerre-là, le ministre des sports, j'oublie un peu ça, on ne peut pas la mener. Mouel et Kombi. Mouel et Kombi. Voilà. Il faut laisser Samuel Thau qui a été élu sur un projet, implémenter son projet. Et s'il échoue, on le jugera à ce moment-là. Oui, mais une question au continentaux. Lui, Magroa Kemayo, c'est quoi cette affaire d'instruction personnelle ? Il dit qu'on a instruit quelqu'un de faire quelque chose. Oui, mais ça vient tout le temps parasiter la vie politique, il ne faut pas faire sportive au Cameroun. Vous savez, le problème, c'est que nos mouvements sportifs, qu'il s'agisse du football, du basket ou autre, ne génèrent pas beaucoup d'argent. Et donc, pour que ces fédérations-là puissent fonctionner normalement, ils ont besoin de l'argent de l'État. Et donc, à partir du moment où l'État donne de l'argent, il va avoir un contrôle sur son argent. C'est un peu normal, c'est l'argent des Camerounais. contrôler son argent, ça ne veut pas dire nommer l'ambassadeur, ça ne veut pas dire l'empréneur, le travail de la fédération. On peut donner son argent, mettre un expert comptable pour contrôler ce qui se passe les dépenses. Non, mais je veux dire, ce qui est grave au regard de la situation du Cameroun aujourd'hui, c'est que les gens en ont fait une affaire personnelle. C'est-à-dire que l'intérêt national, le patriotisme dont vous parliez tout à l'heure, il a été relégué au dernier plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont vraiment des querelles de personnes. Et on veut déboulonner Samuel Leto. Je trouve que c'est dommage, il a été élu, laissez-le faire son travail. Ça doit être très dommage. Et puis, il me semble que Samuel Leto connaît plus le football que le ministre des Sports et même Paul Biya. Le plus gênant, c'est que le ministre des Sports semble être plus le ministre du football que le ministre des Sports parce que notre fédération de handball, par exemple, n'a pas pu qualifier l'équipe du Cameroun pour aller aux Jeux Olympiques pour un problème de visa. Là, sur le plan politique, très clairement, le ministre des Sports aurait pu faire quelque chose. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait et c'est parce que ce n'est pas le football. Le même scandale au niveau du football aurait généré autre chose que le silence du ministre des Sports. Ce que Samuel Leto veut faire aujourd'hui, c'est quoi ? C'est faire en sorte que l'argent de l'État soit moins investi dans le football. C'est ça son projet. C'est-à-dire amener les sponsors. Professionnaliser. Professionnaliser, amener les sponsors. On va refermer la parenthèse parce que les messages nous attendent ici en nombre. Salut Gilles, salut le plateau. Il va sans dire qu'il y a une véritable crise de chauvinisme en Afrique noire. Combien de soi-disant citoyens parlent de leur pays en les peignant en noir. Combien de fonctionnaires même au haut niveau de l'État sabotent et volent leur propre patrie. Combien sont-ils au Burkina en pleine guerre insultant leurs autorités réclamant des droits qui ne sont même pas fondamentaux telles les élections. Il est évident qu'on ne décrète pas un patriotisme néanmoins. Une devise pareille au Burkina Faso permet d'éveiller un temps soit peu la citoyenneté. Nous sommes à l'étape de l'éveil des consciences noires. Bonne émission. C'est Maglibe Machatom depuis les pieds du mont Basar. Basar. Merci cher ami. Bonjour Gilles et les panélistes. J'interviens pour la première fois. J'avoue que M. Kemayou me surprend avec ses analyses pleines de contradictions. pourquoi il apprécie Cuba qui a coupé avec les Etats-Unis et demande aux Etats-Africains de ne pas le faire avec la France pour conquérir leur souveraineté. Je pense que ça n'a pas été cela. Non, le parallèle que je faisais c'était de dire si Cuba a réussi à le faire avec un pays aussi puissant que les Etats-Unis alors qu'il n'est qu'un appendice même devant l'état de Floride qui est l'un des états américains c'est que c'est possible pour l'Afrique aussi de se libérer. Et là c'est même pas individuellement c'est collectivement que les pays africains pourraient conquérir leur indépendance étant donné qu'aujourd'hui notre continent est devenu un carrefour diplomatique où les partenaires se bousculent. Donc, en perdre un point gagné 10 comme on dit ce ne serait pas une mauvaise opération mais je ne suis pas en train de dire que Cuba l'a fait mais les pays africains ne doivent pas le faire. Loin de moi cette idée. Je crois que l'auditeur veut parler de la manière puisque tu es en train de prôner plutôt la méthode douce avec les Etats africains et que Cuba par exemple a utilisé la méthode radicale pour couper les ponts. Je crois que c'est ça qu'il a... Non, la vraie différence s'il veut saisir la subtilité que j'essaye d'introduire dans mon raisonnement c'est qu'il faut agir. Si Cuba était en train de philosopher sur doit-on être indépendant vis-à-vis des Etats-Unis ou pas il serait encore sous le joug des Etats-Unis aujourd'hui. Il n'y a aucun état de l'AES que le philosophe est déçu. J'espère bien, j'espère bien mais pour moi il faut aujourd'hui de l'action concrète pour sortir. En tout cas de la philosophie militaire. bonjour tous les journalistes Alors un message du Bénin je l'envoie donc à Ouatéodé le monsieur qui tente de prendre le cadre du Bénin pour le transposer au Burkina est vraiment à côté de la plaque de qui parle ? De moi parce que j'ai dit qu'il y avait eu une concertation de la concertation entre l'opposition et le Bénin Ok, alors là c'est plus clair le Burkina est en guerre ce qui n'est pas le cas du Bénin les opposants burkinabés ne critiquent pas la politique de guerre d'Ibrahim Traoré ils ne font que réclamer les élections ce qui n'est pas de la critique c'est plutôt de l'apatridie le CFA n'est pas une monnaie car inconnue sur le marché international voilà pourquoi la France n'a aucun intérêt d'échanges commerciaux avec les pays de la zone CFA toutes mes excuses le journaliste en bleu clair sans raison ne me plaît pas c'est Naouan Kuiga de Paracou au Bénin Paracou c'est au nord Bénin Léopold Kota au pays de Ouattoué vive le président Ibrahim Traoré vive la OES vive Nouveau TV Léopold Kota Kota Nubéné désolé pour M. Magloa il assume chaque fois qu'il passe dans une émission des positions que montent les spectateurs avant du mal à comprendre concrètement que propose-t-il pour que 1. l'Afrique de l'Ouest se débarrasse efficacement du terrorisme 2. la fibre patriotique doit soit renforcée en Afrique de l'Ouest 3. la souveraineté des anciennes colonies françaises devienne une réalité voilà 3 questions concrètes sans philosophie lui première réponse très simple c'est que si je le savais je serais président de l'un de ces pays ou de tous ces 3 pays réunis je n'ai pas la réponse mais ce que je crois c'est qu'on doit être résolument engagé sur ce chemin là et ça commence par le fait de ne pas placer les gens enfin ceux que nous considérons comme de mauvais partenaires au centre de nos discussions et de nos réflexions si la France ne fait plus l'affaire réfléchissez à comment vous pouvez travailler avec les japonais avec les brésiliens avec les russes ou avec d'autres et donner toute l'énergie à ça l'énergie que vous mettez à parler de la France c'est celle que vous ne mettez pas à réfléchir sur vous même et sur les partenariats plus positifs et plus constructifs que vous pourriez avoir avec d'autres une précision quand même de taille et puis dernier point et puis dernier point je crois que le panafricanisme ne devrait pas être considéré juste comme une variable d'ajustement on ne peut pas considérer qu'on est tous des pays africains et traiter ses voisins même s'ils sont sur la mauvaise voie comme des ennemis absolus je crois qu'il faut faire également cette différence là parce que nos pays de l'alliance des états du Sahel devraient rester dans le panafricanisme et ça mais ils le sont aucun de ces pays d'ailleurs de l'AOS n'a jamais dit que le Bénin par exemple est un pays ennemi ils n'ont jamais dit que le Togo est un pays ennemi ils n'ont jamais tenu ces discours là jamais ils n'ont jamais tenu ces discours là c'est juste qu'il vous rappelle que quand vous ne vous retrouvez pas dans la dynamique de souveraineté dans la dynamique de reconquête de la souveraineté mais vous êtes complètement à côté de la plaque en ce XXIème siècle et ça c'est un fait c'est réel vous allez au Bénin mais vous savez que la plupart des Béninois au delà de tout comme on appelle les Béninois sont en parfaite harmonie avec ce qui se passe dans l'AOS vous entendrez cela également de la part de certains Maliens ou de certains Nigériens qui vivent en France ou qui vivent ici et qui continuent de demander un visa ou de demander à rester en France ça veut dire qu'ils ne sont pas tout à fait alignés sur les positions que vous évoquez et qui sont je vous relais d'ailleurs un message du Bénin bonjour Gilles vos invités je salue tout le monde le débat d'aujourd'hui est très intéressant heureusement que monsieur l'ambassadeur n'est pas là pour enfoncer le clou mon homo mon homonyme ne voulait pas dire la vérité sur la réalité que nos pays traversent bon dimanche à vous c'est Louis Gbetsoevi depuis Porto Nouveau ah oui Louis je comprends son homonyme maintenant bonjour s'il te plaît Gilles il y a une précision de taille qu'il faut quand même relever les états aucun état de l'AES n'a jamais dit qu'il ne travaillera pas avec la France jamais ils ont dit on veut bien travailler avec la France mais plus que pas seulement sur les conditions de la France mais nous voulons maintenant un échange d'égal à égal avec la France s'il veut ils n'ont qu'à venir travailler Abdoulaye Diop l'a rappelé à plusieurs reprises on ne peut pas nous imposer les partenaires laissez-nous choisir maintenant nos partenaires mais si vous voulez aussi venez c'est ça le problème mais lorsque les états de l'Alliance du Sahel se sont tournés vers la Russie qu'est-ce qu'on n'a pas entendu on s'en fout non non sincèrement on s'en fout mais est-ce que aujourd'hui est-ce que c'est bénéfique pour ces états du Sahel ou pas ah ça ils sauront eux-mêmes faire le bilan pour dire si ça a été bénéfique ou pas mais ce que je veux dire le résultat là nous le voyons le résultat avec la Russie non Anani n'allons pas vite en besogne n'allons pas vite en besogne si en besogne on est arrivé quand même à reprendre Kidal à reprendre Anéfice à reprendre Gao à reprendre Transawaten ça veut dire qu'il y a quand même un résultat qui est là positif clairement regardez la capacité militaire aujourd'hui du Burkina Faso mais les français les américains étaient au Burkina des années durant mais regardez il n'y avait même pas 200 Kalanisco il n'y avait que 247 Kalanisco pour toute l'armée du Burkina je pense qu'il faut depuis qu'ils ont diversifié avec la Turquie la Russie regardez le résultat nous disons la même chose Anani nous disons exactement la même chose c'est avec de l'argent pour aller acheter des arbres quand on refusait de leur vendre je peux même vous faire un parallèle quand vous sauvez le président Bérinois c'est pas cette inégalité monsieur Patrice monsieur Patrice qui vous dit qui vous dit devant Emmanuel Macron que le Bénin a les moyens financiers non pas même le désert c'était en 2022 je pense juillet 2022 qui disait à Emmanuel Macron que le Bénin avait les moyens financiers d'aller sur le marché prendre les âmes nécessaires mais qui avait le comté géopolitique international qui empêchait quelque part le Bénin d'aller sur le marché en réalité c'était faux en réalité c'était faux parce que le Bénin était comme le Burkina Faso le Niger et autres dans un partenariat très inégalité très inféodé avec la France l'accord du 24 avril 1961 qui impliquait qui obligait j'allais dire le Bénin aller que vers la France quand il s'agira d'aller s'équiper militairement et donc quand c'est ça quand c'est ça vous ne pouvez pas demander aux gens de croiser les bras dans un contexte de guerre et ne pas rompre avec des contrats du genre non il faut rompre si vous ne dites pas aux populations si vous ne communiquez pas la réalité aux populations comment elles sauront se préparer il faut que les populations savent que nous sommes réellement en guerre et c'est quand elles savent que nous sommes en guerre qu'elles pourront mieux se préparer et donc je vous dis c'est que quand le Burkina Faso par exemple a rompu avec cet accord du 24 avril 1961 qu'il a eu la possibilité maintenant d'aller sur le marché international pour aller en Iran aller en Russie pour aller s'acquérir de l'améement nécessaire mais vous prenez par exemple le Bénin parce qu'il n'a pas il n'a pas encore rompu cet accord est obligé d'avoir des pistolets à eau auprès de la France chaque fois on dit don de la France don militaire en fait il faut qu'on ait une rupture radicale et quand on parle de rupture radicale on n'est pas en inimitié avec la France les gens n'ont jamais dit le Parafricain n'a jamais été une question d'inimitié à quelqu'un non c'est une question d'autodétermination c'est une question de souveraineté non mais c'est vous c'est vous peut-être qui le comprenez comme ça et qui nous relayons et qui relayent si vous estimez que je ne suis pas panafricaniste c'est un point de vue non personne ne le dit monsieur Maglois personne ne le dit en fait c'est juste le narratif c'est le narratif qui conforte par exemple les auditeurs dans leur position de ce que monsieur Maglois moi je ne l'ai jamais dit je relève juste ce que monsieur nous a relayé tout à l'heure qui leur donne l'impression de ce que monsieur Maglois serait en train de relayer comment on appelle ça ce narratif des médias occidentaux moi je dis une chose très simple c'est que si aujourd'hui dans les batailles remportées par les armées africaines vous estimez que s'il n'y avait pas eu la Russie je ne sais pas la Turquie je vais juste aller au bout si vous estimez que c'est de cette manière là qu'on valorise nos armées je trouve que c'est dommage parce que ces armées ont vraiment donné le meilleur de ce qu'elles pouvaient je prends l'armée tchadienne par exemple au Mali elle a donné c'est à dire le sacrifice ultime beaucoup de soldats tchadiens sont morts sur le front au Mali les baléens sont reconnaissants ? non je veux dire si on parle de panafricanisme on devrait d'abord valoriser cela valoriser le fait qu'entre pays africains on est capable aujourd'hui de bâtir des dynamiques gagnantes y compris sur le front de la guerre contre un phénomène comme le terrorisme qui n'est peut-être pas une guerre conventionnelle mais qui est quand même une guerre et qu'on peut aussi avec le souhait peut-être des partenaires mais d'abord l'action et la volonté des militaires de ces pays là gagner des batailles gagner des guerres finalement vous êtes revenu à la guerre aujourd'hui non je veux dire ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas galvauder le terme guerre la guerre contre le terrorisme c'est une vraie guerre elle est mondiale elle touche tous les pays mais si on veut utiliser la guerre partout pour dire parce qu'on est en situation de guerre il faut arrêter de critiquer les technologies de l'armement aujourd'hui ont évolué très clairement ça c'est une réalité n'est-ce pas ? comment voulez-vous que nos armées soient à la hauteur si par exemple on refuse de leur vendre des armes sophistiquées il faut aller faire la guerre surtout les armes létales comme dit notre ami Béninois si on leur donne des pistolets à eau comment est-ce que on vend c'est pas un vendeur d'armes quand la France a refusé de vendre des armes au Burkina et au Mali par exemple alors que les technologies guerrières les technologies en matière d'armes ont évolué si par exemple les armées africaines du Mali du Burkina et du Niger ne se sont pas tournées vers les Turcs vers la Russie comment est-ce que ces armées-là peuvent s'entraîner là c'est une autre critique là c'est une autre critique permettez-moi parce que tu es en train de dire tout à l'heure tu disais tout à l'heure que si c'est de cette manière qu'il faut peut-être féliciter les armées africaines non moi je veux d'abord féliciter l'effort des soldats africains des soldats tchadjiens maliens et autres ça c'est un autre débat ça c'est un autre débat c'est la condition si vous n'avez pas l'équipement permettez-moi donc d'aller au bout de ma pensée vous comprendrez ce que je veux dire vous me permettez de préciser alors ce que je dis c'est que le débat sur le droit d'acheter des armes c'est un autre débat c'est pas le débat de savoir si les armées sont compétentes ou pas tout est lié au fait tout est lié c'est lié mais ça ne se joue pas au même endroit c'est-à-dire qu'aujourd'hui le fait pour l'Afrique de ne pas être capable pour ce qui est de l'Afrique francophone anciennement colonisée par la France le fait qu'ils ne soient pas capables d'obtenir une émancipation pour acheter sur d'autres marchés ça c'est un autre problème c'est pas la même chose tout est lié prenez tout est lié mais permettez-moi de terminer Anani vous n'allez pas me laisser sur des demi-phrases des cartes de fleurs à chaque fois ce que j'essaie de vous dire c'est que dans le cas par exemple de la République centrafricaine qu'est-ce qui a permis que la République centrafricaine aille s'équiper auprès des Russes c'est aux Nations Unies que ça a été décidé donc il faut aujourd'hui que les pays africains soient capables dans les instances diplomatiques où ils se trouvent de négocier ensemble de négocier en leur faveur donc si la République centrafricaine a pu obtenir par le hasard des circonstances le droit que la Russie lui fournisse des armes il faut dire aujourd'hui que pour des raisons objectives les pays africains puissent aller au conseil de sécurité et dire nous avons le droit d'acheter les armes où nous voulons est-ce qu'ils ont besoin d'acheter les armes pour dire je suis à trois quarts de ma phrase Anani je suis à trois quarts de ma phrase non mais le temps tu l'as pris pendant tout ce temps j'ai pas parlé vous avez deux à parler contre moi donc ce que je voulais dire c'est que une fois que nous sommes d'accord sur le fait que les pays africains aujourd'hui ont besoin d'une plus grande force de frappe collective il faut qu'ils exercent cette force pour que les armées du Mali du Niger de la République centrafricaine puissent acheter leurs armes où ils veulent et à partir du moment où ils peuvent le faire sur le reste on peut aller à l'ONU pour ça non mais on a besoin d'aller à l'ONU sinon c'est ça le Mali le Mali le Mali permettez-moi de terminer permettez-moi de terminer ces pays sont des pays enclavés 9 sur 10 pour sa phrase laissez-le il reste au moins on est au 9 dixième il faut aller au bout donc ces pays sont des pays enclavés s'ils arrivent si les rebelles et les terroristes qui agissent dans ces pays là ont des armes c'est qu'il y a des complicités probablement elles sont où ? il faudrait que les frontières soient étanches qui ne connait pas qui fourrit les armes à ces voyous là non non mon problème n'est pas là on connait leurs sponsors à la nuit je termine vous me permettez de terminer de conclure je vous écoute très religieusement non parce que vous m'interrompez essayez de ne pas m'interromper vous verrez que je vais terminer assez rapidement donc je disais que à partir du moment où on se trouve dans une situation inégalitaire où les pays sont envahis par des terroristes mais qui sont très armés et que le pays n'a pas le droit d'acheter des armes qu'est-ce que vous faites ? vous restez à attendre de vous faire tuer ou vous allez défendre votre cause devant les Nations Unies ? pour moi il faut aller devant les Nations Unies et expliquer qu'on est devant une situation qui est intenable les pays africains ont le droit montrent parfois des signes on a vu la situation qui ne sont pas très rassurants non je veux dire le Mali a saisi les Nations Unies depuis plus de deux ans de la France les cinq puissances impérialistes le dossier n'a jamais été ouvert les cinq puissances impérialistes non mais c'est pour ça qu'il s'agit les Nations Unies c'est pas la panacée les trois puissances impérialistes les Etats-Unis oui mais laissez-moi relayer quelques messages et puis on va conclure les missions s'il vous plaît ce sont ceux qui dominent absolument bonjour Nouveau TV j'étais en train de suivre le forum du dimanche a été interrompu ah bon sous les mantras auré à Vancouver au Canada je ne sais pas ce qui est passé au Canada de toutes les façons vous avez la possibilité de nous suivre sur notre chaîne YouTube Nouveau World TV officiel oui on va où maintenant bonjour le plateau rappelez à M. Magloak que tout comme les Maghrébins qui ont pu couper avec la puissance coloniale et qui sont à un certain niveau aujourd'hui il y a des présidents moires pan-africains et patriotes qui ont essayé de sortir du CFA et qui ont été littéralement éliminés il est journaliste il sait exactement de qui il s'agit qu'il arrête cette langue de bois on ne peut pas être en guerre dans un pays et permettre que des individus assis dans les grandes villes ou même à l'extérieur se permettent d'écourager les troupes au front et d'augmenter l'amertume des familles des soldats tombés ces gens ne sont pas des patriotes ils vont certainement retrouver le patriotisme dès qu'ils arrivent au front c'est de la part de qui ? Diangman depuis New York dans le Bronx on vous suit partout partout du Mali également Bonjour à tous je crois que les réquisitions sont à point nommé moi je suis un Togolais à Bamako et j'ai vécu de près l'attaque de l'hôtel il y a des années à un moment donné de cette guerre je me disais retourner dans mon pays malgré enfin bien que j'ai un boulot ici me ferait mal avec les militaires vraiment le sud et le centre sont sécurisés ces pays sont vraiment en guerre et connaissent les instigateurs de cette guerre nous devons soutenir ces régimes c'est Adadevi Foli qui nous écrit du Mali je vous prends un message du 241 monde le Bénin n'est pas en guerre le président de la république béninoise aussi à crise il est normal qu'il réunisse les forces vives de la nation pour en discuter aucun pays en guerre au monde ne fait qu'en station politique pour défendre les limites territoriales avec ses adversaires politiques la période de guerre et période d'éception Magloa ne tord pas le coup au vaillant peuple du Sahel on dirait que tu es l'envoyé de Macron ou des journaux français qui véhiculent des nouvelles pour France-Afrique oui des échanges mais pas d'échanges paternalistes la guerre est aussi médiatique économique militaire c'est Maouena qui nous écrit de l'OMÉ merci de votre contribution alors deux trois messages et puis on va conclure s'il vous plaît nous africains ne devons pas nous y tromper nous sommes déjà sous attaque de l'OTAN depuis au moins l'assassinat de Kadhafi et le déploiement des mercenaires dans le désert que nous appelons abusivement terroriste l'OTAN a tout simplement créé ou simplifié le désordre dans nos pays et en a profité pour lancer des mercenaires à l'assaut ces mercenaires sont entraînés armés payés et appuyés en renseignement par les puissances de l'OTAN la première bataille est celle du narratif tant que nous parlons de terrorisme c'est que nous jouons au jeu de nos ennemis nous avons en face une armée de mercenaires et notre réaction doit en être à la hauteur vivement que New World et d'autres médias fassent cette bataille du narratif pour l'autre journaliste de je s'en suis il doit comprendre que même Macron l'a dit publiquement sur RFI et doit être un porte-fambeau de leur narratif RFI est une radio de propagande qui devrait être interdite sur nos terres dans ce contexte de guerre sur votre point de vue on l'a relayé merci de votre contribution nous allons couturer cette émission et si je trouve un peu de temps je peux revenir sur certains des messages il y en a un gogo ici je ne sais pas plus tout tout vous relayer conclusion monsieur Watou elle est au niveau non si j'ai un mot ou une petite phrase en guise de conclusion moi je je voudrais inviter davantage les africains qu'ils soient dans la US un peu partout dans l'Afrique subsaharienne beaucoup plus aussi dans le golfe de Guinée surtout nous qui sommes dans le golfe de Guinée le Bénin le Togo la Côte d'Ivoire et ainsi de suite à me suivre ce qui se passe dans la US à comprendre que ce qui se joue aujourd'hui dans nos pays c'est soit vous êtes du côté de la reconquête de notre souveraineté où vous ne l'êtes pas il n'y a pas de juste milieu parce que nous sommes en guise il n'y a pas de juste milieu vous devrez avoir un camp précis et donc si vous vous retrouvez dans ce dans le camp de ceux qui militent pour la reconquête de notre souveraineté c'est que vous devriez mieux contrôler votre narratif vous devriez être en mesure quand même de comprendre que le narratif qui voudrait tout le temps dire que parce que nous avons les pays africains qui sont en partenariat avec l'Iran avec la Russie avec d'autres pays non occidentaux que ce sont en réalité une forme de soumission à ces entités en fait on doit être dans une dynamique on doit être dans une dynamique qui nous permet quelque part de comprendre que le narratif ne devrait être plus celui relayé par les médias les médias non on doit être en mesure de mettre sur la toile et c'est ça New World le fait si bien d'ailleurs nous devons être en mesure de mettre sur la place publique les avancées de nos amis comment on appelle en termes d'équipement militaire en termes de réussite sur le front sur le front nous devons être en mesure de relayer tout ce qui est fait de bien pas que quand il y a les attaques contre les forces de défense là on est aptes à relayer à dire que non IB est impuissant Tiani est impuissant Goïta est impuissant non on devrait être en mesure de faire tout possible pour aller trouver les informations faisant état de ce que nos amis sont en train d'évoluer sur le terrain merci nous remercions également à Vion en France si nous auriez envoyé tantôt un message merci beaucoup Louis Maglo 30 secondes oui je pense que ce sursaut de panafricanisme ou de patriotisme je ne sais pas comment il faut le qualifier mais ce qui est certain c'est que c'est un sentiment qui est positif il faut l'encourager mais il faut surtout le canaliser parce que nous en arrivons à un stade où par moment les gens ont l'impression que ou le panafricanisme ou le patriotisme sont des sentiments d'exclusion ou de haine moi je suis fier de mon panafricanisme je suis fier du patriotisme que je vois renaître dans la plupart de nos populations surtout au sein de la jeunesse et il faudrait que ce soit un moteur un carburant qui fera avancer le moteur de la construction africaine et pour ça il faudrait qu'on arrive à trouver véritablement les bons enfin la bonne manière de canaliser le carburant pour qu'il produise les résultats attendus en termes d'avancement sur le terrain à la fois de l'intégration régionale mais surtout du développement économique du continent africain merci beaucoup pour une fois vous êtes allé au bout de votre phrase salut je suis coucou Pauline depuis direct dans la préfecture de Vaud je veux poser la question à lui pour qu'il dise pourquoi il ne veut pas reconnaître qu'il y a une évolution depuis la prise des pouvoirs dans les pays de l'AES par ses vaillants militaires à l'exemple des Maliens qui ont récupéré la totalité du territoire merci beaucoup Pauline lui enfin je dis lui Anani Soussou 20 secondes peut-être parce qu'il est chaud également Ibrahim Traoré Assini Goïta et Abdurrahman Tziani vraiment 30 secondes on est là sont en train d'écrire l'histoire et j'invite même les nègres du salon je les invite à s'insérer dans cette dynamique parce que nous avons tout entendu ce moment-là de notre souveraineté de recouvrir notre souveraineté ils sont en train d'aller là où les Africains veulent aller tout ce qu'on peut leur demander c'est du courage de ne pas céder d'être vigilant merci infiniment quelles opinions réalisations avec Hervé Tantaga j'ai été très heureux d'avoir partagé ces moments avec vous très bon dimanche à très bientôt